Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'aquer chez vous pour un petit tirage avec l'oracle de saut. Voilà, voilà, il y a un moment que je n'en ai plus fait, donc on va en faire un petit aujourd'hui. On va essayer de voir un peu les énergies différentes, donc les énergies du moment, les énergies pour la vie active, les énergies pour le côté émotionnel, professionnel, matériel, financier, etc. Voilà, on va un petit peu voir ce qu'il en est de tout ça. Bon, on va couper, j'espère que vous allez bien. Oui, il t'a dit maintenant, il ne me lâche plus. Alors, Oscar il fait dodo là dans son panier, il t'a dit, bah c'est tout le temps, il est sur moi. Ah, il va descendre, tu descends ? Tu descends ? D'habitude, il va se coucher quand je fais les vidéos ou les consultations, mais là. Bon, bon, on a la carte du printemps et la carte de la lenteur. Donc, je pense que si vous attendez quelque chose, ça va arriver et ça arrivera au printemps. Ça va arriver au printemps, donc il y a des choses qui vont bouger ou c'est par rapport au printemps. Maintenant, ça peut être de 1 à 3 mois aussi, ça va dépendre du moment où on regarde la vidéo et puis de ce que vous attendez, on va dire. Mais c'est peut-être un peu plus lent et un peu plus long que prévu. Nous disent nos cartes, donc. On vous demande aussi de ne pas baisser les bras et de continuer. Les choses vont s'arranger, surtout si vous êtes dans des démarches judiciaires ou administratives. Donc, les choses vont bien se passer, vont évoluer positivement. Ça aussi, ça va être un peu long. Ou c'est déjà très long et ça va encore demander un peu de temps. On vous demande peut-être de vous poser pour pouvoir réfléchir. De vous poser pour pouvoir réfléchir, pour mieux canaliser vos énergies, pour mieux prendre des nouvelles. Enfin, voilà. Vous devez vraiment peut-être vous isoler ou voir sortir un petit peu de vos habitudes. Ou vous mettre au vert. En tout cas, aller dans un endroit où vous ne serez pas embêté. Vous allez avoir un confort matériel, un confort financier. Ici, on a de la chance, on a la joie. Donc, j'ai le trèfle, la tirelire et la liberté avec le poisson. Donc, ici, on a de la joie et on a des petites dépenses. Moi, je pense des petites rentrées d'argent. Ici. Petite rentrée d'argent où on trouve sa liberté. Donc, c'est vrai que la liberté n'a pas de prix aussi. Allez. Bon, je coupe. Les amis, nous avons vraiment un épanouissement ici. On a l'épanouissement et la protection. Donc, on est vraiment dans des énergies super positives pour les énergies ici du moment. Donc, on est dans des énergies très positives. On vous protège. On est épanoui. On s'épanouit. On va s'épanouir. Ça va vraiment dépendre. Mais on est protégé et on est aussi dirigé. On est dirigé vers quelque chose. Quelqu'un nous protège. Ou peut-être aussi, vous allez avoir la chance de pouvoir vous diriger grâce à quelque chose que vous allez entendre. Quelque chose que vous allez voir, etc. Mais il y a vraiment un épanouissement ici absolument certain. Vous pourriez aussi vous épanouir parce que, justement, quelqu'un vous protège. Donc, nouvelle rencontre. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui tient à vous. Et voilà. Maintenant, il est aussi possible que ce soit vous qui protégiez une personne. Oh, t'es dit. Allez. Allez. On y va. Alors. On va prendre quelques cartes. Waouh. Bon. Là, il est... Il est un fait qu'il y a des mauvaises langues. Des mauvaises langues qui pourraient vraiment apporter même une forme d'agressivité. Donc, on pourrait être agressif avec des paroles. Mais aussi, on pourrait être agressif en gestes. Donc, peut-être, faites attention par rapport à certaines personnes. Voilà. Il y a quand même là un certain danger. Alors, ça peut ne pas vous parler. Franchement, gardez votre libre arbitre. Ça ne vous parle pas. Vous ne prenez pas. Mais de toute façon, dans votre tête, vous serez averti. Donc, si jamais ça devait arriver quand même, vous allez voir que vous allez en être averti. Et que vous allez pouvoir, à ce moment-là, justement, vous défendre. Mais peut-être aussi que la protection de tout à l'heure, ce sera justement par rapport à une agression. Par rapport à une agression ou par rapport à de la médisance. D'ailleurs, on guérit ici. On guérit et on se remet. Peut-être que vous avez été blessé vraiment. Vraiment blessé. Ou blessé par les paroles. Ou alors, blessé, blessé. Physiquement. Donc, là, on se remet. De toute façon, on se remet. Alors, ce n'est peut-être pas vous qui êtes blessé. C'est peut-être vous qui allez blesser quelqu'un. Mais c'est aussi, il est possible aussi qu'il y ait eu, il se soit passé quelque chose parce qu'il y a eu des erreurs de compréhension. Par exemple, j'entends par là, ou erreur de diagnostic. Erreur de diagnostic. Et donc, vous devez vous remettre de quelque chose qui n'aurait pas été. Mais ça, ce serait déjà passé si c'était le cas. Donc, vous seriez vraiment dans le cas. Mais sinon, vous allez ici vous guérir, vous remettre de cette position un petit peu difficile. Alors là, on est, encore une fois, on est encore un peu dans l'infidélité ici. Dans l'infidélité de la part d'une jeune fille, probablement, ou d'un jeune homme parce qu'on est dans un tirage général. Mais je pense qu'ici, il y a, vous devez être vigilant, vous devez être vigilant parce qu'il y a une personne jeune, en tout cas, moi je pense adolescent. Mais on va dire, comme c'est encore une fois un tirage général plus jeune que vous, une personne qui pourrait vous tromper. Alors ici, dans ce cas-ci, j'irais peut-être un ado ou une personne qui va vous tromper et qui va vous piquer votre voiture pendant que vous dormez pour sortir, par exemple, et qui va aller se planter. Donc, soyons vigilants. Et peut-être, on doit écouter ses enfants ou on doit faire attention, ne pas laisser vos clés traîner, par exemple. Parce que je pense que ce qui pourrait arriver, c'est par rapport à quelqu'un que l'on connaît et quelqu'un qui est proche. Donc, quelqu'un que peut-être vous hébergez aussi. D'accord ? C'est quelqu'un qui va peut-être vous baratiner pour essayer de vous amadouer et pour essayer de vous... pour essayer de vous manipuler, manœuvrer, de manière à ce que cette personne arrive à ses fins. Mais je pense qu'elle sera obligée, cette personne, de ruser parce qu'elle n'aura pas votre accord. Donc, il va y avoir une forme de tromperie. Et il pourrait que... Et cette jeune fille, alors, du coup, pourrait... Cette jeune fille ou ce jeune homme pourrait, du coup, être punie d'une manière ou d'une autre. Non pas spécialement avec un accident, mais il faudrait, par exemple, il va être puni parce que... Je vais encore dire l'exemple de la voiture. Donc, il va prendre la voiture, mais il va se faire attraper parce qu'il n'a pas le permis, par exemple. Voilà. D'accord ? Donc, il faut être vigilant parce que la personne... Enfin, la personne ici qui va essayer de vous tromper, pour moi, sera en quelque sorte punie. Il pourrait s'agir aussi de quelqu'un qui vous a trompé il y a longtemps. Donc, vous avez été trompé, vous avez... Ou on s'est servi de votre jeunesse. Ou on s'est servi de... D'un enfant pour vous amadouer. On s'est servi de votre enfant. Et cette personne qui l'aurait fait pourrait, aujourd'hui, être punie. Donc, on pourrait aller vers ces énergies-là. Oui, on a le destin. Donc, pour moi, c'est le karma qui revient vers la personne qui aurait été malhonnête. Alors là, on retrouve la liberté. On retrouve la liberté. Pour une raison ou une autre, nous étions dans une phase d'enfermement. Peu importe, prison. Prison physique, prison mentale. Mais, les choses vont bouger. Et, officiellement, parce qu'on a les documents ici. Donc, officiellement, on ne va plus être enfermé. Et on va retrouver la liberté. Donc, enfermement, document, liberté. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'on est enfermé. On était bloqué. On est bloqué dans une situation. Et, enfin, ça va bouger. Enfin, on va trouver la liberté de pouvoir vendre la maison. Enfin, les documents vont être signés. Donc, on était vraiment bloqué. Mais là, ça va se débloquer. Donc, les choses vont pouvoir évoluer et avancer. C'est vraiment ce que vous attendiez. Donc, c'est sûr que là, ça va bouger. On a... Donc, la fidélité, les remèdes, la réflexion. Ici, je pense qu'il y a une personne. En tout cas, soit vous allez être heureusement, positivement surpris par rapport à la fidélité d'une personne. Alors, à la fidélité de votre compagne ou de votre compagnon, de votre mari, de votre femme. Mais aussi, peut-être, par rapport à un ami. Donc, ici, vous allez... Il pourrait se passer quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir voir. Et vraiment être sûr que la personne vous est fidèle. Que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Et cette fidélité va vous aider à trouver des solutions. Donc, quelqu'un va vous aider à trouver des solutions. La solution, c'est peut-être aussi de réfléchir. Donc, peut-être que... On va vous dire... Quelqu'un, un ami. Une amie. Une personne qui vous est fidèle. Une personne qui vous aime beaucoup. Ou qui vous aime tout simplement. Va vous donner des solutions. Mais peut-être qu'on me dit ici... Réfléchis quand même. Parce que c'est vrai, ce sont des solutions. Mais tu dois quand même garder ton libre arbitre. Et prendre tes propres décisions. Donc, tu peux suivre le conseil de cette personne. Parce que voilà, cette personne, elle est honnête. Mais aussi, tu dois quand même réfléchir à ce que l'on te présente comme solution éventuelle. On a la carte de l'hiver. Pénurie, ben oui. Pénurie de chaleur, peut-être, en hiver. Ok. Donc, on a des changements, des déménagements. Peut-être une grossesse ici. Donc, l'hiver, c'est aussi... Bon, la saison de l'hiver. À voir quand vous regardez la vidéo. Mais aussi, c'est de 1 à 3 mois. Encore une fois. Donc, dans les mois qui viennent ici. Je pense qu'il y a des changements par rapport à un manque. Donc, si vous êtes en manque de quelque chose, peu importe de quoi. Il y aura des changements. Donc, les choses vont bouger. D'accord ? Si on avait comme ça les cartes, je dirais que, attention, les choses vont bouger. Mais faites attention parce que vous êtes en manque. Vous allez être en manque. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, si vous êtes en pénurie de quelque chose, si vous êtes en manque de quelque chose, les choses vont bouger. Les choses vont changer. D'ici 1 à 3 mois. D'ici l'hiver prochain. Alors, il est possible aussi que depuis l'hiver, ou voilà. Quand c'est un tirage général, les cartes de saison, c'est quand même plus compliqué à interpréter. Mais, voilà. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a des difficultés. Alors, d'ordre matériel, peu importe, n'importe quel domaine. Mais, les choses vont changer. Je vais quand même recouvrir avec. Ok. On a les accords. On a les accords. Je recouvre l'hiver, la carte de l'hiver. Donc, on trouve des accords. Donc, peut-être que vous êtes en difficulté financière, matérielle, professionnelle. Et là, vous allez signer un contrat. Vous allez, on va vous prendre en charge. On va vous diriger. Donc, l'aspect pénurie n'existera plus. Parce que vous allez avoir une personne qui va vous aider. Une personne qui va vous guider. Une personne qui va vraiment être là pour vous. Donc, il va y avoir des changements. Des changements super positifs. Peut-être que ça va être un petit peu difficile. Parce que, par exemple, vous allez vous mettre en... Vous allez vous demander pour être en curatelle. Et là, ça va être un petit peu spécial. Mais ça va aller. Vous allez voir que ça va vraiment bien se passer. Nous avons la sérénité. La dame, la prévu. Donc, ici, il y a une madame, la maison, le foyer. Donc, on est ici dans quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Et c'est quelque chose qui va apporter la sérénité dans le foyer. Il est possible que ce soit grâce à une personne. Donc, d'accord ? Il est possible que ce soit grâce à une personne que, justement, cette sérénité arrive. Que cette sérénité soit ici, maintenant, dans la maison. On a aussi... Si je recouvre la dame et qu'on n'en tient pas compte. Donc, j'ai le foyer. Donc, effectivement, il y a quelque chose qu'on n'attend pas, qu'on n'attendait plus. Ou qu'on n'attendait pas déjà. Et qui va arriver et qui va remettre de l'accord, du calme, de la paix dans le foyer. Dans le foyer ou par rapport à une maison. Donc, là, peut-être que vous allez trouver des compromis. Parce que les huissiers étaient peut-être à votre porte. Et là, on trouve la sérénité par rapport à son foyer. Parce qu'il y a quelque chose d'imprévu. L'imprévu, c'est l'aide et l'accord, ici, qu'on va recevoir de quelqu'un. Et peut-être que vous devez faire certaines démarches, aussi, pour avoir l'accord, ici. C'est peut-être vous qui devez vous prendre en main et faire certaines démarches. Alors, ici, nous avons les écrits. Donc, les choses, on peut dire que c'est une carte qui confirme ce qu'on vient de dire. Donc, des écrits, des choses qui vont être officielles. Des choses qui vont s'officialiser. Mais aussi, c'est une carte de certitude, pour moi, surtout dans ce contexte-ci. Donc, c'est une carte de certitude. Donc, les choses s'arrangent, peu importe, finalement, peu importe dans quel domaine, les choses s'arrangent. Donc, on a la rémission, on a la liberté, on a le destin, donc le karma qui joue ici. La réflexion, l'accord, la maison, donc la sérénité. On est vraiment dans de belles énergies, finalement. Donc, ce qui est peut-être moche pour certains au jour d'aujourd'hui, ça va s'arranger. Donc, c'est quand même très positif. Et ça va être vraiment un arrangement sur un beau terme, sur du long terme. Vous voyez, on est aussi, encore une fois, on vous demande de vous isoler. On vous demande de réfléchir et de ne pas faire n'importe quoi. Et là, on a de nouveau notre carte de la protection. Là, on a la détermination. Donc, on vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer. Mais ici, peut-être, alors, il y a des choses qui sont sûres. On vous demande peut-être de vous isoler pour vous protéger ou de vous isoler pour réfléchir. De vous isoler avant peut-être de signer quelque chose. Mais bon, ça, voilà. Mais on vous demande peut-être, moi, je pense ici, ça me parle vraiment de réflexion. Et on est quand même protégé. On a quand même des personnes qui sont fidèles, qui nous protègent, qui nous guident. Donc, ça, c'est parfait. Et on vous demande toujours de rester déterminé, de ne pas baisser les bras. Donc, les choses vont bien se passer. Les choses, voilà. Vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez pouvoir continuer ici. Voilà, vous allez retrouver le pouvoir, la puissance, que peut-être vous n'aviez plus. Mais en tout cas, vous allez, grâce à votre détermination, vous allez pouvoir évoluer et pouvoir vraiment vous poser. Encore la dernière. Voilà. L'épanouissement, la paix. Donc, on est quand même vraiment, on va vers de très, très belles énergies ici. La paix, le repos. Vous allez pouvoir vous poser. Enfin. Vous allez pouvoir vous poser. Donc, voilà. Les énergies sont quand même très belles, les amis, pour ce tirage, lorsque vous regarderez le tirage. Donc, je pense que les solutions vont être trouvées. Alors, je n'aime pas dire ça, mais quelque part, ben si, des personnes vont être, par exemple, quelqu'un a fait du mal à votre enfant. Quelqu'un a fait du mal à votre enfant. Il est arrivé quelque chose de moche. Vous êtes peut-être dans des démarches administratives. Et là, le karma. Les choses vont enfin. Je n'aime pas dire ça, mais dans certains cas, je vais dire, les choses vont enfin se retourner contre les personnes qui sont super, qui doivent être enfermées. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a agressé un enfant, votre enfant, et que ça a été une agression assez grave. Et là, le destin, ici, il est là. Le karma. Et on a quand même l'enfermement, les documents. Donc, on est peut-être quand même sur un résultat de prison par rapport, justement, à un geste qui aurait été posé parce qu'on a profité de la naïveté, peut-être, d'un enfant. Et là, on est quand même avec des documents. Donc, peut-être que vous êtes dans des démarches administratives, judiciaires. Et là, on est quand même, pour moi, sur de la prison. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui devrait être emprisonné, qui retrouve la liberté. Mais pour moi, ici, ce qui me parle là, ça veut dire qu'enfin, il va y avoir une punition pour les personnes ou la personne qui aurait peut-être fait du mal à votre enfant. Du coup, ça peut parler aussi, si ça vous parle sain, ça peut parler aussi de rémission par rapport à l'agressivité d'une personne. Donc, vous allez vous remettre, vous allez vous remettre de quelque chose qui vous a blessé ou de quelque chose qui a blessé quelqu'un. Bon, ça, ça ne va pas parler à beaucoup de monde, pas parler à beaucoup de monde. Donc, voilà. Mais sinon, on trouve vraiment des accords. On trouve, on trouve, on redevient puissant. On s'épanouit. Donc, on termine quand même avec l'épanouissement, la protection, les choses qui, la puissance, le pouvoir, etc. Donc, on est quand même dans des forces d'énergie. Ce tirage, il est puissant. Il est très fort. Et voilà, on va rester là. C'est très positif sur du négatif. Si vous vivez du négatif, là, c'est tant mieux parce que le négatif s'en va. Le positif est là et le positif arrive. Donc, voilà. Ça va arriver à moins. Moi, je pense, ça va arriver quand même assez rapidement. En général, moi, les tirages comme les consultations, ça se passe de maintenant jusqu'à un an au maximum. Parfois, ça se passe vraiment dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Donc, voilà. Bon. Maintenant, si on est dans des procédures judiciaires et administratives, parfois, évidemment, il faudra un peu plus longtemps. Mais ça, voilà. C'est comme ça. Ben voilà, les amis. Je vous laisse. J'espère quand même que ce petit tirage va aider quelques personnes. Et c'est mon but. Même si ça n'aide qu'une personne, ben moi, je suis contente. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et n'oubliez pas, soyez positifs. Toujours. Je vous souhaite tout le bonheur.